Yorick, vous allez nous parler du passage à l'échelle, qui a longtemps été décrit comme une sérieuse limitation du Bitcoin. C'est en train d'être résolu grâce à un protocole complémentaire, le Lightning Network. Vous avez, vous, consacré un ouvrage au Lightning Network. Vous allez nous expliquer pourquoi c'est une avancée majeure qui augmente les chances du Bitcoin de devenir un véritable moyen d'échange universel. D'abord, on va peut-être rappeler, c'est quoi le passage à l'échelle pour le Bitcoin ? Oui, c'est vrai que Bitcoin, là, depuis quelques années, est en train de progresser d'un point de vue technique, au point de devenir capable de ringardiser les systèmes de paiement traditionnels comme Visa ou Mastercard. On est tous un peu fascinés par les variations du prix, mais en coulisses, la technologie se renforce. Et justement, depuis quelques années, Bitcoin est en train de surmonter ce problème du passage à l'échelle. Le passage à l'échelle, c'est un défi qui avait été identifié très tôt par les développeurs de Bitcoin. On le voit dans leurs échanges de mails. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait permettre à Bitcoin de devenir un moyen d'échange universel, utilisé de manière universelle, sans saturer la blockchain. C'est-à-dire faire beaucoup plus de transactions sur des montants éventuellement plus petits, plus rapidement et avec des frais de transactions inférieurs. C'est-à-dire comment on passe des early adopters à la consommation de masse en Bitcoin sans faire écrouler le système ? Voilà, exactement. Et ça, ce n'était pas possible au début. C'était parfaitement assumé par les créateurs qui mettaient l'accent sur la sécurité du dispositif. Mais le deuxième défi, justement, c'est comment on étend ce dispositif pour le rendre universel sans diminuer le niveau de sécurité ? Et alors, il y a plusieurs options qui ont été proposées pour répondre à ce défi. L'augmentation de la taille des blocs, ça a créé un débat. Il y a eu une scission parce que les gens n'étaient pas d'accord. C'est plutôt un échec. Et la deuxième option, c'est justement un protocole complémentaire, c'est-à-dire un dispositif qui s'ajoute à Bitcoin qu'on a appelé le Lightning Network parce qu'il permet des transactions rapides comme l'éclair, d'où le mot Lightning, et qui a été conceptualisé en 2015, testé, puis ouvert au public en 2018. Et donc, il fonctionne depuis 2018. Et depuis un an et demi, il connaît une explosion spectaculaire. Mais là, on rejoint un petit peu la discussion qu'on avait avant avec Grégory. Est-ce que ce passage au Lightning Network, ça va alléger la sécurité, réduire la sécurité des transactions ? Non, pas vraiment. Est-ce que là aussi, il y a débat ? Vous nous disiez qu'il y avait débat sur l'Ethereum. Non, en fait, là, ce n'est pas tout à fait le même niveau de sécurité qu'une transaction Bitcoin normale, mais c'est parfaitement identifié et assumé. Pour résumer, alors d'abord, il faut rappeler un peu ce que c'est que le fonctionnement de Bitcoin, comme tu l'as fait, Grégory, tout à l'heure. Une transaction Bitcoin, c'est un message qui est adressé publiquement au réseau, qui est validé par des milliers d'ordinateurs et qui est miné par des Bitcoins, qui font des calculs cryptographiques massifs, dans des blocs qui sont enregistrés dans la blockchain. Le fameux registre blockchain. Et ça, c'est une opération qui est massive, qui prend du temps, 10 minutes, qui nécessite des frais de transaction non négligeables, qui nécessite une énorme utilisation d'électricité. Et ça, ça posait aussi un problème dans l'utilisation au quotidien. C'est-à-dire, si on va dans un café qu'on veut payer en Bitcoin, on aura déjà terminé le café où il sera froid quand la transaction sera validée et le paiement affecté. Exactement, ce délai de 10 minutes, il n'est pas très pratique. Et même les frais de transaction, c'est-à-dire payer 1 ou 2 dollars de frais de transaction pour acheter un café, c'est absurde. En fait, c'est comme vouloir transporter un stylo dans un camion de 44 tonnes. Et le Lightning Network, c'est un protocole qui permet quelque chose d'extrêmement astucieux, c'est-à-dire de faire des transactions en Bitcoin, mais qui ne sont pas toutes publiées pour être validées, minées et enregistrées sur le réseau. Seule une partie d'entre elles connaissent ce processus. Et en revanche, par exemple, nous trois, si on était l'ensemble des utilisateurs, on pourrait se faire des millions de transactions entre nous qui ne seraient pas enregistrées sur la blockchain. Mais seulement, de temps en temps, si l'un d'entre nous voulait récupérer ce qui lui est dû, il y aurait une compensation, un solde qui serait effectué. Et c'est ce solde qui serait enregistré dans la blockchain. Et alors, justement, vous parlez de sécurité, le miracle de ce truc-là, c'est que ça se fait avec un niveau de sécurité correct. C'est ça qui était très attentivement observé depuis 2018. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de bug. La sécurité est là, et donc, on se retrouve avec un système qui va vraiment ringardiser Visa, qui permet des millions de transactions sur des centimes d'euros, pour des frais de transactions microscopiques, des millième d'euros, et ça, instantané. Il n'y a plus le temps de 10 minutes. Concrètement, comment on utilise le Lightning Network ? En fait, c'est encore plus facile qu'une transaction Bitcoin normale. Comme pour Bitcoin, on utilise un wallet, il faut l'alimenter en versant des Bitcoins dessus, un peu comme si on sortait des pièces d'or de son coffre pour les mettre dans son porte-monnaie. Ça reviendrait un peu à ça, pour faire des petites dépenses. Et ensuite, on fait des transactions de wallet à wallet, de smartphone à smartphone, instantanées. Et c'est uniquement lorsqu'on veut remettre les pièces d'or dans le coffre pour reprendre votre image, que ça s'inscrit dans la blockchain. Exactement. Et les Français sont assez bons. Par exemple, il y a la startup A5, dont en plus la BPI a investi dedans il y a à peu près deux ans, qui fait figure parmi les meilleures équipes à développer sur le Lightning. Il faut savoir qu'en fait, ce sont des défis scientifiques, mathématiques, cryptographiques extrêmes. C'est en fait plus complexe que le système Bitcoin lui-même. Pour l'utilisateur, c'est très facile, mais la mécanique qui est derrière est d'une complexité inouïe. Et c'est effectivement une fierté française d'avoir une des trois startups en pointe dans le monde là-dessus pour mettre en place ce dispositif. Est-ce que le Lightning Network est adapté pour toute transaction en Bitcoin ? Ou est-ce qu'on peut considérer, comme vous nous l'avez expliqué, que c'est seulement pour les transactions qui ont un montant assez réduit ? Un petit peu comme la carte de paiement qu'on utilise sans contact pour des petits montants, mais avec le code et d'autres systèmes de sécurité pour des gros montants. On peut comparer les deux ? Oui, c'est effectivement préférable pour les petits montants, voire les micro-paiements, un centième ou un millième d'euro, pour une raison très précise qui est une différence de régime de frais de transaction entre Bitcoin sur la blockchain et Bitcoin en dehors de la blockchain avec le Lightning Network. Les frais de transaction que payent les utilisateurs sur la blockchain, c'est pour rémunérer de l'espace rare sur les blocs et dans la blockchain. Et ils sont forfaitaires, c'est-à-dire que si j'envoie l'équivalent d'un milliard de dollars ou un dollar en Bitcoin, je peux payer le même frais de transaction de 50 centimes. Mais sur le Lightning Network, ce qui est rémunéré avec les frais de transaction, ce n'est pas de l'espace rare, c'est du capital immobilisé qui est nécessaire pour que le dispositif fonctionne, du capital en Bitcoin. Et ces frais ne sont pas forfaitaires, ils sont proportionnels au montant envoyé. Ça veut dire que si j'envoie un dollar et que le frais de transaction est fixé à un montant faible proportionnel, par exemple 1%, je vais payer un centime de frais. Et donc ça devient rationnel de l'utiliser pour des tout petits montants, mais pas des gros montants. Donc on se retrouve avec vraiment deux systèmes, on-chain et off-chain, pour les gros montants et pour les petits montants. Avec un paiement qui serait quasiment instantané, ou est-ce que là encore il faudrait attendre un petit peu comme le système actuel qui peut prendre, vous l'avez dit, une dizaine de minutes ? Alors là, la différence, c'est qu'il est vraiment instantané. Il est vraiment instantané. Les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin, c'est effectivement le temps minimal pour que le bloc soit enregistré. Et pour les grosses transactions, il vaut mieux attendre plusieurs blocs, jusqu'à une heure, six blocs. Le Lightning Network, la transaction se fait en une seconde et elle est définitive. Elle est vraiment instantanée. Comment évolue ce dispositif ? Est-ce qu'il y a encore des incertitudes sur sa technologie, sur sa mise en place ? Alors, ce n'est pas encore totalement gagné, parce qu'il y a encore des défis techniques majeurs à surmonter, mais ça progresse. Et on en est à une étape, à un stade où on ne peut pas dire que c'est gagné, mais on ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Chaque jour qui passe rend ce dispositif en fait plus solide, et plus pérenne, et augmente ses chances de prospérer. Et tous les indicateurs qu'on a, le nombre d'ordinateurs qui servent d'intermédiaires, le nombre de canaux de paiement, le nombre de bitcoins immobilisés sur le système, ils ont tous entre doublé et quadruplé depuis un an et demi. Il y a des centaines de startups qui travaillent sur ces sujets, qui proposent des produits innovants, pour faire du micro-paiement, de la rémunération de contenu audiovisuel, en flux instantané. En fait, il y a énormément d'applications qui se développent, en plus du protocole lui-même qui est en train d'être mis en place. Donc, quand on voit, on a longtemps entendu des commentateurs dire que bitcoin ne pouvait pas passer à l'échelle. Si on continue à entendre ce genre de critiques, en fait, ce sont des critiques qui sont mal informées. La réalité, c'est vraiment que c'est en train de progresser de manière radicale. La seule limite qu'on peut mettre encore pour l'instant, c'est que tu disais que c'était assez simple à prendre en main. Je ne trouve pas que le grand public, ou en tout cas ceux qui débutent dans les cryptos, peuvent utiliser facilement Lightning. Mais ça, c'est un travail de développeur, et ça va arriver très rapidement, je pense. En fait, ça dépend de quel degré d'autonomie tu veux avoir. Si tu veux avoir un nœud sur ton ordinateur, effectivement, c'est compliqué. Mais si tu veux un wallet non-custodial, qui conserve les clés privées, en fait, ça, c'est plus facile qu'un wallet bitcoin. Un wallet comme Wallet of Satoshi, ou le wallet d'Assin, qui est non-custodial, lui. Moi, je trouve que c'est très, très facile. La première fois que j'ai essayé, j'ai trouvé ça sidérant de facilité. Et d'ailleurs, au Salvador, les gens l'utilisent. Les gens l'utilisent pour faire des paiements. Pas autant qu'on pourrait l'espérer, mais c'est ça qui est en train de se diffuser. Le passage à l'échelle, vous le disiez, c'est une concurrence pour les réseaux de paiement traditionnels. Comment est-ce qu'ils réagissent, eux ? Alors, c'est pas facile de savoir, parce que certains continuent à s'exprimer comme si de rien n'était. Comme si on était toujours en 2011. D'autres semblent avoir... Est-ce qu'ils investissent dans cette transition, en tout cas évolution ? D'autres ont identifié le sujet, comment ça s'exprimait. On sait qu'ils font de la recherche dessus. Et en fait, ils ne peuvent plus ignorer le sujet. Ce n'est pas possible. Il y a cette start-up Strike, qui est en train de disrupter les transferts d'argent entre familles émigrées aux Etats-Unis et familles au Salvador, qui utilise cette fonctionnalité, qui utilise le Lightning Network comme système de transfert. Et en sous-couche, les gens n'ont pas besoin de savoir que c'est Bitcoin ou Lightning derrière. C'est une fintech assez simple. Et effectivement, c'est une des très belles utilisations de Lightning. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir le décalage entre l'avancée de la technologie, qui est très complexe, il faut quand même l'avouer, et le discours des critiques de Bitcoin, qui ont toujours 3-4 ans de retard sur l'évolution de la technologie. Et je me demande si on ne va pas voir ce décalage sur le sujet écologique, énergétique. Aujourd'hui, les experts se rendent compte que cette dépense d'énergie colossale dont on parlait, en fait, elle est rarement carbonée, elle est de moins en moins carbonée, et de plus en plus. Elle peut être un atout pour la transition énergétique en rendant rentables des unités de production d'énergie renouvelable qui ne seraient pas viables économiquement sans le minage de Bitcoin. Mais ça, ça va encore nécessiter en quelques années, je pense, pour que les critiques de Bitcoin l'assument. Pour l'instant, ils n'y croient pas. Une question peut-être pour Grégory. On a reçu la semaine dernière votre associé, l'autre cofondateur de Big Whale, il était en Amérique du Sud, et nous expliquait dans cette émission qu'en Amérique du Sud, on était habitué à la volatilité des devises et que ça rendait l'adoption des cryptos peut-être plus facile qu'en Europe où on est attaché à la stabilité d'une monnaie qui évalue assez peu. Oui, bien sûr. Parce que nous, en fait, on le voit, le Bitcoin, c'est un investissement, j'ai envie de dire, spéculatif, mais c'est comme si on achetait une action, tandis qu'en Argentine, c'est vraiment pour se protéger. Parce que le Bitcoin, qui peut perdre 15%, c'est rien comparé au Pesso. Voilà, il faisait la comparaison avec le Pesso en disant qu'il ne vaut pas du tout la même chose en début de mois et en fin de mois. Et donc, forcément, le danger que représente la volatilité des crypto-monnaies pour un consommateur était moins présent, c'était moins un frein en Amérique du Sud. Exactement. Et en plus, typiquement sur l'Argentine, il y a un contrôle d'échange vraiment très, très strict là-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter du dollar comme on veut. Donc, les gens, en fait, se réfugient sur les cryptos et notamment les stable coins de l'art. Là, tout est libre. Donc, on peut acheter autant de représentations numériques du dollar que l'on veut. C'est intéressant parce que tout est une question de perspective, en fait. Nous, occidentaux, à l'aise, dans un pays développé, on a du mal à imaginer ce que vivent les gens dans les pays plus fragiles qui ont des besoins très différents des nôtres. Et on a tendance à projeter sur eux notre mode de vie. Et quand on se rend compte, effectivement, comment eux fonctionnent, on comprend qu'ils adoptent Bitcoin plus vite que nous. Mais est-ce que ça n'explique pas aussi la frilosité des banques centrales et on se rappelle des commentaires de Christine Lagarde il y a deux semaines qui étaient plutôt négatifs sur le Bitcoin ? Est-ce que les banques centrales, par définition très attachées à la stabilité monétaire, n'ont pas peur, justement, de cette volatilité des cryptos ? Ce dont elles ont vraiment peur, ce n'est pas de la volatilité des cryptos. C'est de la concurrence. C'est du fait que les cryptos prennent de la valeur sur le long terme alors que les monnaies officielles en perdent sur le long terme. Ça, c'est le cœur du sujet. Et donc, les monnaies officielles en fait, nous rassurent avec un semblant de stabilité mais pour dissimuler le fait que leur valeur à long terme s'effondre par rapport aux biens qu'on peut acheter. Et c'est l'inverse avec les cryptos où le Bitcoin est très volatil effectivement, mais il prend la valeur. Et encore, cette volatilité que connaît le Bitcoin, elle est sans doute transitoire. C'est une phase temporaire à un moment où le marché n'a pas encore trouvé de prix d'équilibre pour cet objet un peu bizarroïde et nouveau et incompréhensible qu'est le Bitcoin. Et on peut imaginer que cette volatilité va diminuer avec l'adoption, avec la hausse des cours si elle se poursuit. Ce sera mécanique parce que, en fait, les gros acteurs sur ce marché auront moins de poids qu'ils en ont aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci pour votre analyse et votre éclairage. Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de Big Whale et merci à vous, Yorick de Montbine, conseiller référendaire à la Cour des Comptes et auteur de plusieurs ouvrages Bitcoin, Totem et Tabou et Comprendre le Lightning Network. Merci pour les éléments que vous nous avez apportés en plateau aujourd'hui.